Donc j'aime bien dire très souvent que seul l'inconfort peut rendre un confort. www.argentlivre.com Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Face à nos rêves, on a toujours deux choix. Soit on accepte de suivre nos rêves, soit on laisse nos rêves nous poursuivre. Et le pire, c'est quand tes rêves te poursuivent. Parce que dès que tu vois quelqu'un faire ce que toi tu aurais dû faire, ça te fait mal. Tu te dis, merde, j'aurais dû faire ça moi. Du coup, tu vas en vouloir aux gens, tu vas être aigri. Alors que tu avais simplement à écouter le bruit, cette parole à l'intérieur de toi te disant que tu devrais faire ceci. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là où j'en suis aujourd'hui. Dans le développement personnel, tu as eu à acquérir beaucoup de connaissances. Donc par rapport au livre, comment est-ce que tu as fait pour développer ce goût de la lecture ? Ok, c'est marrant parce que ça, ça rappelle des bons et des mauvais souvenirs en même temps. Mais moi, tout est parti en fait de l'inconfort. Donc j'aime bien dire très souvent que seul l'inconfort peut rendre un con fort. Seul l'inconfort peut rendre un con très fort. J'étais très inconfortable. Financièrement, c'était très compliqué. Avant la mort de mon père à l'époque, je gagnais moins d'un euro par jour. Moins d'un euro. Donc j'allais bosser dans des usines en Afrique, c'était très compliqué. J'ai bossé une fois avec des Libanais, j'ai rien contre les Libanais. On m'a fait bosser dans une usine, j'ai travaillé du matin au soir. On m'a payé 9000 francs guinéens, ça faisait même pas un euro. Le soir, j'ai regardé ce que j'ai gagné alors que ma main, elle était enflée parce que j'avais tellement monté des chaussures. J'ai eu des larmes. Donc c'était très compliqué financièrement. Et quand mon père, il est parti, du coup, la branche, elle était encore plus coupée. Et c'est là en fait que tout est parti. Mais quand je parle de la passion pour la lecture, c'est que quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis rendu compte que c'est quoi ce truc en fait ? C'est incroyable. Et j'ai commencé à découvrir les livres. J'avais pas les moyens de me payer. Je cherchais des livres audio ou même des PDF ou des résumés de livres sur Internet. Et dès que j'ai trouvé ça, j'avais plus de copines, plus d'amis. Mon meilleur ami, c'était les livres. Moi, j'avais hâte de quitter la fac pour rentrer à la maison pour lire. Et parfois, j'étais en classe, le prof, il donnait les cours. Avant ça, j'étais tout le temps parmi les trois premiers de ma classe, sans forcément me jeter des fleurs. Mais dès que j'ai découvert ce truc-là, c'est devenu le poison. Je suis passé très, très loin derrière. Et en classe, parfois, j'étais là pendant que le prof, il donnait les cours. Moi, j'étais là en train de lire parce que j'avais découvert un autre univers. C'est pourquoi on dit, celui qui veut, je sais pas, celui qui veut fermer une prison ouvre l'école. Je suis pas totalement d'accord. Je suis... Ceux qui me suivent sur les réseaux savent un peu c'est quoi ma philosophie par rapport à ça. Et donc, pour moi, simplement, c'est que lire, c'est là qu'on peut fermer des prisons. Mais on peut fermer les écoles. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas un problème, en fait. Parce que l'école peut être fermée. La plupart de l'éducation que l'on apprend, c'est pas l'école. On a tous appris la loi de Lavoisier. Mais qui se rappelle, en fait, de ces lois-là aujourd'hui ? Personne. Le théorème de Pythagore, tout ça. Mais c'est ce que toi-même, tu vas chercher comme information. C'est ça qui reste dans la tête. Et donc, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Pas forcément de grandes théories qu'on nous enseigne en classe. Et on est dans l'individualisme. Ce qui compte, c'est toucher un salaire à la fin du mois, ainsi de suite. Donc, c'est là que c'est parti ma passion. Avant de poser ma question à Arnold et Juliette, j'aimerais bien savoir, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'inconfort, qui gagne bien sa vie, voilà quoi. Comment est-ce qu'il fait pour arriver à ce niveau-là ? Donc, comment s'obliger à être dans l'inconfort ? On ne peut pas s'obliger à être dans l'inconfort à tous les coups. Par exemple, tu me dis, je ne sais pas, le prince de l'Arabie Saoudite, tu me dis comment l'aider, lui, à être dans l'inconfort, même si j'ai combien d'années d'expérience dans le coaching, je ne peux pas. En fait, il n'a pas d'inconfort, il a tout, absolument tout. Mais tout dépend de l'histoire que tu te racontes. On a tous une histoire à raconter. Tu peux grandir dans une famille riche où tu as eu accès à tout. Donc, il y a un truc dont on a parlé ici, c'est le pourquoi. Tu l'as posé tout à l'heure. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Donc, si peut-être pour toi, le pourquoi n'est pas là parce que tu manques de rien et tout ça, pense aux autres, par exemple. Donc, moi, c'est obligé que j'ai toujours un pourquoi très fort, que j'affiche moi partout, ainsi de suite. Mais pour un ami, j'ai pas mal d'amis qui sont français, du coup, qui n'ont pas forcément les mêmes visions. Nous, on a des objectifs en mode, j'ai envie d'aider mes parents, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. La plupart, c'est pas ça l'objectif. Mais du coup, s'ils n'ont pas cet objectif-là, comment les aider à avoir ce pourquoi-là ? Tu essayes simplement de provoquer la personne, discuter avec la personne. Peut-être qu'à un moment, tu vas toucher un point qui est sensible pour cette personne-là, et peut-être tu vas pousser la personne à agir. Par contre, en ce qui concerne la lecture, il n'y a même pas besoin de gros pourquoi. Je me dis simplement, tu as envie de lire, mais tu n'aimes pas la lecture. Alors, dis-moi un sujet qui t'intéresse. Est-ce que c'est les relations ? Est-ce que c'est l'argent qui t'intéresse ? Est-ce que c'est le sexe ? Trouve-moi un sujet, peu importe lequel. Quand tu prends ce sujet-là, va chercher des petits résumés sur ce sujet-là. Et généralement, quand tu vas chercher des résumés, cherche des livres qui écrivent comme si, en fait, c'était un film qu'ils racontaient, comme si c'était une histoire. Et vous savez, je ne regarde pas les séries, très rarement, parce que quand je commence quelque chose, je suis têtu. Tant que ce n'est pas fini, je ne m'arrête pas. Et donc, pour les livres, c'est pareil. Quand tu commences un livre qui raconte une histoire là-dedans, et bien, tant que tu n'as pas vu le bout de l'histoire, si c'est intéressant en tout cas, tu ne t'arrêtes pas. C'est comme ça que tu vas commencer à accrocher avec la lecture. Et donc, ça, c'est une des techniques pour commencer à lire si tu n'as pas de raison de lire ou que tu n'es pas passionné par ce truc ou que tu es trop accro à ton téléphone. Les éditions Argent Livre organise du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin, à Ouagadougou, à partir de 12h, la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Au programme, partage d'expériences, séances de dédicaces, ateliers de formation d'écriture. Et jeux concours avec plus d'un million de francs et va de l'eau à gagner. Infos et réservations au 64 01 70 76 et sur le site internet argentlivre.com. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.